Bonjour, je suis Antoine Dolle, alias Monsieur Tan, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Owen, le petit zombie d'appartement. C'était la mode partout, comment le dire d'une meilleure façon. Dans le monde entier, les petites filles s'arrachaient les derniers modèles de zombies d'appartement. Pourtant, de la vie générale, les zombies d'appartement ne servaient à rien. Petit 1, ils ne jouaient pas. Petit 2, ils sentaient mauvais. Et petit 3, leur régime alimentaire était disons douteux. Les autres animaux de compagnie avaient d'ailleurs fait les frais de ce curieux appétit. Cochons d'Inde, chats, hamsters et même chihuahua disparaissaient aussi vite que ces petites créatures remplissaient les foyers. Margot avait toujours eu ce qu'elle voulait. Et puisque ses copines avaient tout un zombie, hors de question pour elle d'être la seule de la classe à ne pas en avoir. Quand elle reçut le colis de la poste, il était déjà 11h ce samedi-là. « Vite, vite, je suis sûre que c'est lui ! » « Maman, aide-moi à ouvrir le paquet ! » En défaisant les nombreuses couches de l'emballage, Margot pensait déjà à ses copines qui seraient vertes de jalousie. « Pourvu qu'ils soient vraiment très laids ! » supplia-t-elle. Une odeur nauséabonde, la fille reculait. « Oh maman, ça pue ! » « Ah, tu l'as voulu, tu l'as eu, c'est ton nouvel ami ! » Il y a une lettre qui dit qu'il s'appelle Owen. La petite Margot se pencha sur la boîte et vit des doigts fins tentés d'en saisir les bords. D'un geste, elle repoussa le colis et Owen tomba aussitôt au fond du carrefour. « Ne sois pas brusque ! Les petits zombies sont fragiles ! » cria sa maman. La mère donna une légère tape sur la boîte. Une petite main se posa sur le rebord. La mère s'approcha pour mieux voir la créature. « Bon, au moins, ils lui ont mis une salopette. » « Eh bien, installe-le. Pendant ce temps, moi, je vais préparer le déjeuner. » « Ah non, ne me laisse pas toute seule avec lui ! » « Margot, j'espère que tu ne nous as pas fait acheter une de ces choses juste pour faire comme tes copines. » « Tu as voulu un zombie, maintenant, tu t'en occupes. » Quelques minutes après, la jeune fille appela sa mère. « Maman ! Owen a fait tomber sa tête ! » « Eh bien, tu la ramasses et tu lui rends, ma chérie ! » « Maman ! Owen s'est trompé de sens en remettant sa tête. Maintenant, il voit qu'à l'envers. » « Débrouille-toi ! Moi, j'épluche mes légumes ! » La chambre de Margot était remplie de jouets. On pouvait voir des poupées et des peluches qui débordaient de coffres et de tiroirs. Il y en avait partout. Des bras, des cheveux, des jambes. Cela ressemblait aux étagères de l'entrepôt où étaient stockés tous les petits zombies, comme Owen, dans l'attente d'une famille. Margot ne s'intéressait pas vraiment à Owen. Elle se contentait de faire des photos de lui pour les mettre sur son zombie-blog et montrer à toutes ses copines qu'elle avait enfin un zombie rien qu'à elle. Owen, lui, était curieux de tout. Le goût des êtres vivants, par exemple. Mais on le lui interdisait. Très vite, d'ailleurs, Owen découvrit qu'on lui interdisait beaucoup de choses. « Ne mords personne ! » « Des interdictions. » « Ne retire pas ta tête, tu vas la perdre. » « Encore des interdictions. » « Arrête de baver sur la moquette. » « Des interdictions, encore et toujours. » Quand Margot lui proposait un jeu, Owen fut content de pouvoir faire la seule chose qui ne lui était pas interdite. Obéir bêtement. « Alors voilà, Owen. J'ai mis la chaussure de ma Barbie Reine des Neiges au fond du mixeur. » « Attrape-la. » Et tandis qu'Owen s'exécutait, Margot prit un malin plaisir à appuyer sur le bouton marche de la machine. Owen ne sentit rien. Et Margot éclata de rire en voyant la purée grise qui s'agita sur les parois du bocal. La nuit est venue. Owen s'installa dans une caisse au fond du jardin. « Tu sens trop mauvais, tu dormiras dehors cette nuit ! » lui dit la petite fille en claquant la porte. Seule dans le noir, Owen patienta sans bouger, attendant que le jour revienne et que Margot ait à nouveau envie de jouer avec lui. Mais le lendemain matin, Margot en avait déjà assez d'Owen. Les interdictions étaient devenues des reproches. « T'es pas marrant, tu mords jamais personne ! » « Des reproches. » « Tu ne laisses jamais de traces de pu sur les coussins de papa ! » « Encore des reproches. » « Je ne peux même pas jouer à faire de la bouillie avec ton cerveau ! Il n'y a pas de trou dans ton crâne ! » « Des reproches, encore et toujours. » Owen s'acharnait quand même à être un bon zombie. Alors il se mit à mordre doucement, à faire des taches jaunâtres sur la moquette, à rentrer une paille dans son nez pour que Margot puisse faire des bulles dans son cerveau. Mais ça n'amusait pas les parents de Margot. Alors les reproches redevint des interdictions. « Cesse donc de mordre tout le monde ! » « Des interdictions. » « Oh, puis arrête de salir le canapé et les tapis ! » « Encore des interdictions. » « Et arrête de souffler dans ton cerveau, c'est dégoûtant ! » « Des interdictions, encore et toujours. » Si ce pauvre Owen avait pu ressentir l'énervement, il aurait trouvé les humains bien compliqués. Une semaine, jour pour jour après son arrivée, Owen connaissait le même sort que les vieux jouets de Margot. Le zombie-blog de la petite fille était déjà à l'abandon, remplacé par un nouveau site sur lequel elle échangeait des conseils de maquillage et de vêtements avec les autres filles de son âge. « Maman ! Owen pue, il n'est pas drôle ! » « Moi, je veux un petit chien ! » « Un petit chien à qui je pourrais faire des tresses ! » « Ah bah c'est malin ! » « Qu'est-ce qu'on va faire de ton zombie, maintenant ? » « Bah, maïval a enterré le sien dans son jardin. » « Bon, eh bien, c'est sans doute la meilleure solution ! » « Mais quelle idée d'avoir acheté cette bestiole ! » Caché dans le couloir, Owen écoutait Margot et sa maman discuter de comment l'enterrer sous l'herbe du jardin. Non, vraiment, si le petit zombie avait pu ressentir la peur, il aurait trouvé les humains bien cruels. Margot se mit à la recherche d'Owen. Elle était pressée de voir comment il réagirait, une fois enterrée sous le rosier. Est-ce que les petits zombies font pousser des feuilles mortes ? Mais elle ne le trouvait nulle part. « Maman ! Papa ! Owen a disparu ! » « Eh bien, regarde si tu trouves un de ses bras ou une de ses jambes ! » « C'est pas possible, il n'a pas dû aller bien loin ! » Pendant ce temps, la tête entre les barreaux de la grande clôture du jardin, Owen regardait les enfants passer sur le trottoir. Les humains étaient de bien drôles de créatures, eux aussi. Owen essaya d'imaginer tout ce qui était enfoui sous l'herbe de leur jardin. Est-ce que les petits zombies s'y entassaient ? La voix d'une jeune fille tire à Owen de ses pensées. C'était Mélanie, la petite voisine. Elle jouait avec son zombie, Stanislas. Elle était douce et gentille. Elle aperçut Owen. « C'est toi le petit zombie de Margot, c'est bien ça ? » Le petit zombie restait là à la fixer. « Tu veux venir jouer avec nous ? » « Oh là là ! » Owen voulait tant avoir une famille qui l'aime et s'occupe bien de lui. Alors il se faufila à travers les barreaux. Trop occupée à chercher Owen derrière un meuble, où dans l'obscurité de la cave, personne dans la famille de Margot n'avait vu le petit zombie sortir. « Où est cette saleté de jouets pourri ? » marmonna Margot en se décidant à aller inspecter le jardin. Elle écarquilla les yeux en apercevant quelque chose coincé entre les barreaux de la clôture. Elle se rapprocha, puis s'accroupit. « Une chaussure d'Owen ? » En regardant un peu plus loin, elle vit Owen avec Mélanie, la voisine. D'abord un peu vexée, Margot recula sans faire de bruit. « Cette andouille a déguerpi ! Tant mieux ! » Bien content d'être enfin débarrassée de lui, Margot fila vers la maison en criant. « Maman ! Maman ! Owen est partie ! » « Tu en es sûre, Margot chérie ? » demanda sa mère. En jetant un dernier coup d'œil à Owen qui jouait dans le jardin d'à côté avec son nouvel ami Stanislas, Margot s'empressa de répondre. « Oh oui ! Dis maman, je peux avoir un chien maintenant ? » Car voyez-vous, c'était la mode partout. Comment le dire d'une meilleure façon ? Dans le monde entier, les petites filles s'arrachaient les derniers modèles de chiots. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli, les petits zombies. « Non, une autre ! » Oli. « Non, une autre ! »